Jonathan est opérationnel, c'est allé beaucoup plus vite que ce que l'on pensait. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Et Youssouf qui a l'autorisation de jouer, puisqu'il est sorti de sa période d'isolement et qu'il enchaîne depuis trois ou quatre tests négatifs. Donc il est disponible aussi pour le groupe. L'analyse faite sur Montpellier est quand même un peu péjorative parce que je trouve qu'elle joue plus que ce que l'on dit. Après, évidemment, ce n'est pas une équipe complètement ouverte, comme peut l'être des équipes du haut de tableau comme Paris ou quoi que ce soit, qui sont des équipes très ouvertes. C'est une équipe qui a de la consistance sur un plan défensif, mais qui se projette bien sur un plan offensif. Et la preuve en est, c'est le nombre de buts qu'il marque. Montpellier est vraiment très difficile de jouer avec eux. C'est une équipe qui a de la fin. On peut pas résumer la saison sur l'individualité, la performance du gardien de Mike, qui est très bonne. Et que notre jeu ne reste basé que sur ça, sur la qualité d'un défenseur et la qualité de la défense. C'est pas vrai. On est une des meilleures défenses d'Europe, sur les cinq grands champions là, une des meilleures. Mais notre jeu, on ne peut pas réduire la performance du LOSC que sur cela. Bien sûr, tout le monde joue pour être champion, mais il y a 6 autres matchs qui sont vraiment très difficiles. Si on est champion, on peut se mettre en tête, c'est vrai qu'il y a une chance de faire un match. Mais il y a une chance de être champion pour tout le monde. Évidemment que je connais mon calendrier, mais je ne connais pas le calendrier des autres. Ça, c'est vrai. Et que je prends match après match. On verra journée après journée comment on sera. Se concentrer, je le répète encore une fois, sur mon équipe et sur notre jeu. Et d'essayer de tout mettre en œuvre pour être performant le week-end, match après match. Sous-titrage Société Radio-Canada